Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Service Après Gank. Nouveau format et nouveau décor, mais toujours le même principe. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du patch 9.8. De nombreuses améliorations sont attendues sur vos champions. Nous allons parler de la fin du premier segment et ce que ça engendre sur vos récompenses de saison. Et enfin, nous allons terminer sur les skins d'Invictus Gaming, nos nouveaux champions du monde en titre. Je suis Riot Kael et c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Service Après Gank. Tout d'abord, les statistiques de Kael ont été revues à la baisse, que ce soit sur ses dégâts d'attaque, sa vitesse d'attaque ou encore sur son armure. A savoir que les bonus de son passif Ascension Divine augmenteront maintenant en fonction de son niveau. Sur la top line, notre Fiora National reçoit quelques modifications pour pouvoir gagner en opposition face à ses adversaires. Son W, Riposte, offre plus de contrôle et de dégâts. De même pour son E, Botte Secrète, qui ne coûtera que 40 mana et ce, peu importe le rang du sort. Toujours sur la voix du haut, Singe a reçu quelques améliorations car il ne faisait pas le figure face aux autres champions. Sa régénération de vie de base est augmentée, lui donnant plus de survivabilité tout au long de la partie. Son A attrape-mouche voit son degré de ralentissement augmenter et son sort projection coûte maintenant moins de mana. Renekton, quant à lui, a passé les dernières semaines en dessous des 47% de victoire, c'est pourquoi il reçoit quelques améliorations et c'est pas pour nous déplaire. Notre crocodile préféré gagne en points de vie de base. Son armure et sa vitesse d'attaque augmentent encore plus à chaque niveau. Pour finir, son A, Destruction des faibles, le soignera encore plus qu'avant, lui donnant plus de survivabilité au fur et à mesure que la partie avance. Cette fois, amélioration un petit peu spéciale pour Horn car nous allons parler de son passif, Forgeoambulant. Certains objets améliorés grâce à ce passif lui conféreront plus de résistance. C'est le cas notamment pour sa cape magmatique, amélioration de la cape solaire, son point givré, amélioration de son gantelet givrant, ainsi que son masque infernal, version améliorée du masque abyssal. Pour finir, Gnar et Camille ont également reçu quelques améliorations sur leur sort. Tout d'abord, Gnar voit le délai de récupération de son ultime réduit de 30 secondes sur ses 3 rangs, lui donnant plus d'impact sur les combats en équipe. Camille, de son côté, récupère plus de vitesse d'attaque de base pour lui permettre de terminer sa jungle plus rapidement. C'est au tour de Sejuani de gagner en puissance. Son W, Colère de l'hiver, fera plus de dégâts sur ses deux coups. Pour rappel, cette capacité s'adapte en fonction des points de vie maximum de votre adversaire. C'est donc une amélioration conséquente pour les parties qui prennent de la longueur. Ensuite, Trendle a reçu quelques améliorations sur ses capacités, notamment en fin de partie car il pouvait sembler relativement fragile. Les dégâts de son A, Morsure, ont été augmentés de son deuxième rang jusqu'au dernier. Petit changement sur Maître I, son R lui permet maintenant de passer à travers les unités. Ce changement lui permettra d'arriver plus facilement au corps à corps contre ses ennemis. Elle lui évitera également de perdre du temps à contourner les autres obstacles. Passons maintenant à Kain, et plus spécifiquement sur sa forme Assassin de l'Ombre. Son E, Passe Muraille, passe maintenant à un délai de récupération fixe de 8 secondes, lui accordant beaucoup plus de mobilité qu'avant. Pour finir, Amumu, notre momie sans ami, a reçu quelques améliorations. Tout d'abord, son passif, Doigts de Malédiction, voit son ratio augmenter, faisant subir ainsi plus de dégâts bruts pour chaque dégâts magiques infligés. En outre, son A voit son délai de récupération réduit dans les premiers niveaux, afin qu'il soit plus impactant dès le début de partie. Sur la midlane, c'est au tour de Kassoper de recevoir une amélioration visant à réduire ses coûts pour les combats les plus longs. Morsure Fatale, sa source principale de dégâts, coûtera moins de mana à tous les niveaux afin qu'elle puisse durer plus longtemps dans les combats de fin de partie. Toujours sur la midlane, Z se voit légèrement ajustée pour infliger un petit peu moins de dégâts à ses adversaires. C'est ce qu'on peut voir notamment sur son A, qui perd 10 points de dégâts à chacun de ses niveaux. Enfin, sur la voie du bas, Jean et Nautilus ont reçu quelques modifications pour avoir un peu plus d'impact durant leur partie. Les pièges de Jean resteront une minute de plus après avoir été posés, et leur temps de recharge en fin de partie sera réduit. Son ultime offrira également plus de dégâts en touchant les ennemis avec plus de points de vie. Nautilus, quant à lui, voit la durée de paralysie de son passif augmenter, tandis que son A infligera plus de dégâts de base, et son ratio de puissance est également revu à la hausse. Passons maintenant aux objets. Tout d'abord, le sabre vissier va coûter 100 pièces d'or de plus pour être complété. Un changement qui a pour but de limiter le ratio prix-utilité de la lame du roi déchu. Cependant, cela ne changera rien pour la pistolane X-Tech, qui coûtera maintenant 100 pièces d'or de moins pour être complété. Maintenant, petite amélioration pour l'armure oncière et la côte épineuse. L'effet d'hémorragie qui, pour rappel, limite les soins de 40%, passe de 1 seconde à 3 secondes d'application après une attaque directe sur le champion portant l'un des deux objets. Pour finir avec les objets, la lame tempête se voit améliorée pour offrir plus de confort au tireur. Les effets énergisés de l'objet deviennent 35% plus efficaces, augmentant la durée de ralentissement de 0,5 secondes, du temps précieux pour attraper un ennemi en fuite. Pour finir, côté rune, seulement coup de grâce a été revu sur ce patch. En effet, la rune ne donnera plus de force adaptative en fonction des éliminations ou des assistances sur les éliminations. En revanche, pour pallier à ce changement, le bonus de dégâts offerts par la rune passe de 7 à 8%. Le patch 9.8 marque la fin du premier segment de cette saison classée 2019. En effet, cette année est divisée en 3 segments afin de mieux suivre votre évolution tout au long de l'année et des récompenses que vous obtiendrez en fonction de vos victoires. Les 3 récompenses de cette première période sont l'icône d'invocateur classée du premier segment, l'amélioration d'armure de niveau 1 et les modes classés du premier segment. Si vous voulez voir votre évolution, rendez-vous sur votre profil directement dans le jeu, en bas de la section classée. La mi-saison approche et comme chaque année, le MSI fait son retour. Pour rappel, cette compétition réunit les meilleures équipes du monde entier afin de combattre pour le titre. L'occasion de profiter de quelques moments e-sport avant la reprise de la saison. En parlant e-sport, le patch 9.8 est l'occasion de voir arriver les nouveaux skins de nos champions du monde actuel, Invictus Gaming. Les 6 champions qui porteront leur couleur sont... Camille, Fiora, Irelia, Kai'Sa, Le Blanc et Rakan. Ces skins épiques seront disponibles à partir de la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires lequel d'entre eux est votre préféré. Et le dernier skin qui sortira durant ce patch n'est pas des moindres, car c'est celui de Z, Destructeur de Galaxie. Ce skin légendaire vous permettra de voir pour la première fois le visage de l'Assassin de l'Ombre. Nous terminons cette édition du service après-gank avec les créations de la communauté. Et cette fois, mention spéciale aux cosplayeuses qui nous ont aidé à créer le décor, notamment avec les magnifiques armes que vous avez juste derrière moi. Tout d'abord, l'épée brisée de Riven qui a été créée par Chimeral. Cette épée qui s'illumine a été reprise de la version du clip Awakened sortie en début d'année. N'hésitez pas à aller la voir sur ses réseaux sociaux pour plus de détails sur ce cosplay. Ensuite, nous avons la fossile lunaire de Diana créée par Inotécé. Retrouvez-la notamment sur son Twitter où elle présente son tutoriel maquillage pour incarner la déesse lunaire. Enfin, pour terminer ses créations, nous avons la lanterne de Trèche créée par Bahamut. Pour une fois, cliquez sur la lanterne pour voir ses autres créations. Merci beaucoup à toutes les trois. Si vous aussi vous avez des créations à nous partager, n'hésitez pas à le faire à notre adresse communityfr.com et vous aurez peut-être une chance d'apparaître dans le prochain service après-gank. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette édition du service après-gank. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter pour plus d'informations. Sinon, on se retrouve dans deux semaines pour le patch 9.9. En attendant, bonne game à vous et à bientôt sur la faille. Sous-titrage ST' 501